Lumière, presque un studio de cinéma. Cette nuit, Christian O'Riche reste éveillé. Son objectif braqué sur l'arbre, il guette les chenilles processionnaires. Donc on voit bien les dégâts. Elles ont absolument tout mangé, toutes les aiguilles. L'insecte a une vie nocturne. Ce dispositif permet de mieux comprendre son comportement. La sortie du nid, les chemins qu'elles vont emprunter pour aller dévorer les aiguilles de pain. Leur comportement pendant qu'elles dévorent ses aiguilles. Tout le cycle de vie de la chenille qu'on ne connaît pas bien. Ces dernières années, les chenilles processionnaires ont envahi le département. Très urtiquant et nuisible pour l'arbre, l'animal est coriace. Encore mal connu du grand public et pour le détruire, même les solutions professionnelles sont insuffisantes. Personne ne pourra prétendre éradiquer l'insecte parce qu'il y a une adaptation. Il y a des choses qui font que même lorsqu'on pense en être débarrassé, il va revenir de zones qui sont infestées, qui ne sont pas traitées. Ou bien même du sol puisque la chenille peut rester en latence au stade chrysalide jusqu'à 5 années. L'hiver est la période idéale pour tuer les chenilles processionnaires. Quand il est accessible, couper le nid sur l'arbre reste le meilleur moyen. Là, dans la journée, toutes les chenilles sont dans les nids. Voilà, donc on le coupe, on se protège bien parce qu'en tombant, il peut y avoir des poils urtiquants qui volent. Après, il faut le détruire par le feu. Jusqu'à 300 individus peuvent vivre dans un nid. Attention aux poils urtiquants parce que, voilà, justement, c'est quand elles sont dérangées qu'elles éjectent leurs poils. Dans les Pyrénées-Orientales, les processions des chenilles commencent dès février-mars, quand reviennent les premiers beaux jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !